Zarak, Zarak, Zarak. L'assemblée de la poule d'essai des poulains 2016, à Deauville, n'avait Dieu que pour le fils de la craque, Zarkava, le poulain invaincu de la Gacan, portant le numéro 1. Après le conte de fées vécu par sa mère, gagnante de l'Arc de Triomphe, Zarak devait écrire sa propre histoire. En compagnie d'Alain Droy-Dupré, bonjour monsieur. Vous surveillez votre cheval avec attention, il était plutôt détendu dans le préron. Oui, c'est un cheval très détendu de nature, ce qui est une qualité... Malgré tout, un cheval qui n'a cru qu'une fois deux ans et qu'une fois cette année, donc il a un manque de métier évident, mais dans son mental, c'est un cheval qui est assez fort. Pour son physique aussi, c'est un cheval qui est assez fort. C'est fort aussi dans son physique, pas très grand, mais il est très profond, ce qui est une qualité pour un cheval de course, il a une capacité thoracique assez importante. Non, ce qu'on craint un peu, c'est le manque de métier. On a vu tout à l'heure dans la poule, c'est des poulet, c'est une jument qui a écouru six fois, qui gagne. C'est un avantage sur la ligne droite. Mais si Zarak a marché sur l'allée du roi depuis sa naissance, le clan Koulmor revient quant à lui de loin avec The Gurka, qui a manqué de mourir deux fois à deux ans et vient seulement de gagner sa première course. Aidan O'Brien ne craint pas les paris. Un challenge relevé avec panache par le fils de Galiléo. Monté par Ryan Moore, The Gurka s'envole, tandis que Zarak, après un beau passage aux 200 mètres, ne finit que s'inquiète. Ce cheval a eu deux opérations suite à des coliques à l'âge de deux ans, ce qui l'a bien sûr empêché de courir. Et donc c'est tout à fait incroyable pour moi de le voir ici aujourd'hui, a fortiori à la première place. C'est évidemment un très bon cheval qui, je l'espère, désormais aura un très bon avenir. Tous les classiques, vous savez, sont très durs à gagner en France, en Angleterre, en Irlande. C'est très inhabituel pour moi de courir à la poule d'essai ici à Deauville, mais c'est une très belle journée et une piste magnifique. Du côté de Zarak, on philosophe. On s'y donne l'impression d'un cheval qui ne s'est pas complètement livré. On est du mauvais côté de la course, effectivement, et il se retrouve très vite dans le vide en prenant l'avantage très tôt. Et là, il a un beau passage et puis après, il se reprend. Il soufflait très peu après la course, donc on avait encore des réserves, mais il ne l'a pas donné. Je pense que le manque de métier est quand même assez important sur la ligne droite à Deauville. Le matin, à l'entraînement, il ne s'enchaîne pas très démonstratif, donc il fait toujours le minimum. Et l'après-midi, il a eu un beau passage, mais il a fait le minimum aussi. Il a encore beaucoup de progrès à faire, ce n'est pas fini.